salut les montagnards ici thomas minot pour le blog objectif alpinisme et aujourd'hui on va parler matériel et plus particulièrement de mon matériel ce que j'emmène pour une sortie en ski de randonnée on va parler donc du matériel de base qu'il faut avoir pour chaque sortie de ski de rando et comme ça vous allez voir que on peut commencer avec vraiment pas grand chose j'avais déjà écrit un article sur le sujet donc si vous l'avez pas lu je vous invite à aller le voir il est en description juste en dessous alors pour une bonne sortie ski de rando le premier truc qu'il faut c'est des skis alors moi personnellement j'ai des cham 87 donc c'est des skis assez lourd qui sont un peu typé pistes rando voire free rando ils sont assez polyvalent c'est pour ça que je les avais pris au début parce que je savais pas si j'allais faire plus de pistes ou plus de randos bon là il ya des chaussettes dessus mais c'est juste pour protéger les cars quand je les prends sur la moto parce que oui je vais au ski en moto sur ces skis là j'ai des fixes diamir donc c'est des fixes lourdes elles doivent faire deux kilos la paire c'est pas la folie si vous recherchez l'ultra light mais ça permet un bon maintien si vous faites autant de pistes que ski de rando les bâtons j'ai des bâtons de ski ils sont pas pliables donc le fait qu'ils soient pliables ça peut être pas mal pour la randonnée moi j'ai commencé le ski de rando avec des affaires de ski donc on peut vraiment commencer comme ça les pots alors pour ceux qui sont vraiment novices en ski de randonnée et qui savent vraiment pas comment ça fonctionne et ben les pots c'est ce qui vous permet de d'avancer sur la neige ça ressemble à ça ça se colle sous le ski donc sur la semelle et ça permet de pas glisser vers l'arrière c'est plein de petits poils qui sont rebroussés vers l'arrière et qui permettent d'accrocher en montée quand j'ai acheté mes skis de rando je les ai acheté d'occasion et du coup le gars qui me les a vendus avait des pots trop fines pour les skis et c'est pour ça que je les ai coupé en deux dans le sens de la longueur pour pouvoir les étirer sur l'écart du coup si vous voulez voir les pots avec lesquels j'ai commencé et bah c'est ça et donc je les mettais sous le ski et j'ai tiré ces deux parties là pour qu'elles se rapproche d'écart et du coup que j'accroche quand même même quand la pente était un peu gelée et que toute la surface du ski n'était pas contre la neige bon alors je vais pas vous cacher que vous passerez peut-être pour un con si vous avez des pots trop fines mais au moins ça vous permettra de débuter le ski de rando pour pas cher parce que du coup vous pourrez acheter des pots d'occasion que vous pourrez ensuite couper du coup dans le sens de la longueur pour la sécurité et ça c'est vraiment hyper important ne partez jamais en ski de rando même en ski freeride voire même en raquette sans ces trois ingrédients indispensables le dva ou arva qui vous permettra d'être retrouvé ou de retrouver une personne en cas d'avalanche la sonde elle vous permettra de sonder la neige une fois que vous aurez fait votre recherche dva pour voir précisément où se situe la personne et dans quel sens elle est allongée pour la déplier il suffit juste de la lancer et de tirer sur cette partie là la petite corde comme ça la pelle en deux parties qui s'emboîtent de cette manière je vous conseille de prendre une pelle en métal parce que les pelles en plastique peuvent facilement se casser si la neige est un peu dure pour ce qui est des vêtements j'utilise essentiellement des vêtements de ski des chaussettes suffisamment épaisse pour tenir chaud un pantalon de ski alors les pantalons il existe des pantalons plus typé alpinisme ou ski de rando qui seront beaucoup plus agréables parce que beaucoup plus respirant et plus léger si vous faites du ski au printemps et pour le haut du corps n'oubliez pas la technique des trois couches à savoir la première couche la plus proche du corps une couche assez technique donc un tee shirt très respirant qui va pouvoir évacuer la transpiration de manière assez rapide et efficace comme celui là donc un tee shirt de sport fera parfaitement l'affaire où vous pouvez éventuellement prendre un tee shirt à manches longues et plus proche du corps qui tiendra plus chaud dans les périodes de grand froid la deuxième couche va servir à tenir chaud donc là préférez une polaire ou une doudoune elle va vous servir vraiment d'isolation contre le froid ça sera une couche que vous enlèverez ou que vous remettrez très souvent donc personnellement j'utilise même pas une polaire technique ou un ou une doudoune très spécifique j'utilise cette sorte de suite à poils il tient plutôt chaud alors c'est pas l'idéal pour faire du sport mais voilà l'essentiel c'est que ça tienne chaud en tant que deuxième couche et vu que j'ai pas de bonnet la capuche me sert souvent et enfin la dernière couche servira d'isolation contre l'humidité et contre le vent donc si vous avez une Gore-Tex par exemple ça sera l'idéal il faut que ça soit respirant et imperméable donc personnellement j'ai une veste assez classique veste de ski qui est plutôt imperméable et bien coupe vent elle n'est pas hyper légère mais ça fait l'affaire pour du ski d'endo on n'oublie pas vos petites mains qui auront certainement très froid ou très chaud ça dépend c'est pour ça que je vous recommande d'avoir deux paires de gants personnellement j'ai commencé avec une seule paire de gants c'était des gants de ski ça tient un peu chaud pour la montée bon après vous pouvez toujours monter sans gants mais c'est quand même recommandé de toujours avoir des gants sur les mains parce que en cas de chute vous risquez de vous brûler contre la neige j'ai donc une paire de gants assez léger que je mets plutôt à la montée ou quand il fait chaud donc ceux là ils me servent aussi en alpinisme parce que quand on bouge beaucoup on a un peu chaud aux mains et ça permet d'être aussi plus précis sur les prises j'ai tout récemment fait l'acquisition d'une deuxième paire de gants ils sont plutôt pas mal c'est des black diamond ils sont Gore-Tex et Primaloft donc Primaloft c'est une matière synthétique qui se rapproche de la polaire donc qui tient très chaud et qui évacue bien la transpiration donc là on mise vraiment sur des gants assez chauds qui vont être plutôt utilisés quand les températures seront très froides ou si vous faites des très hauts sommets comme le mont blanc en deuxième paire de gants vous pouvez aussi choisir des moufles qui seront beaucoup plus chaudes que des gants normaux un accessoire que je vous recommande d'avoir toujours dans votre sac c'est les couteaux donc ça ressemble à ça c'est des sortes de crampons que vous mettez autour des skis en fait donc il en existe différents types pour vos fixations ça c'est des couteaux pour les fixations diamir ils servent à vous sortir un peu d'une situation délicate quand vous êtes sur de la glace et que les peaux n'accrochent plus très bien je vous recommande vraiment de les avoir toujours dans le sac parce que même au printemps quand vous pensez que la neige va être molle à cause de l'après midi de la chaleur du soleil etc et bien le matin à cause du rejel nocturne la neige peut être vraiment très dure et j'ai eu parfois des mauvaises surprises quand je les ai laissé dans la voiture en me disant que je ferai des économies de poids si je les prenais pas et finalement j'ai perdu beaucoup d'énergie et de temps à glisser sur la glace à cause de mes peaux qui accrochaient pas les lunettes enfin ne les oubliez pas pour ne pas vous brûler la rétine contre la neige avec la réverbération du soleil ça peut être vraiment dangereux pour vos yeux donc prenez des lunettes ou un masque de ski ça fera tout aussi bien l'affaire le masque de ski sera plus efficace à la descente pour vous protéger de la neige et vous aurez certainement moins de buée dans un masque de ski que dans des lunettes n'oubliez pas le casque il est vraiment indispensable on fait jamais une sortie ski que ce soit ski de piste ou ski de rando sans un casque donc prenez le toujours avec vous et mettez le dès que ça commence à devenir un peu dangereux ou dès que vous risquez de faire une chute un peu violente il ya des casques spécifiques pour le ski moi j'utilise mon casque qui me sert pour l'alpinisme et pour le la grimpe ça va aussi bien pour le ski un accessoire vraiment pratique et ça je vous conseille d'en prendre un à chaque fois c'est le tour de cou ça vous permettra de vous protéger le cou et le visage à la descente ou quand il ya un peu de vent les chaussures de ski de rando la différence avec des chaussures de ski de piste c'est qu'elles vont être beaucoup plus flexible et que vous aurez une position montée que vous pouvez actionner juste derrière ici il ya plusieurs systèmes ça c'est plus des chaussures de free rando donc elles sont quand même très lourdes et pas hyper flexible mais c'est beaucoup mieux que des chaussures de ski pour monter je connais des gens qui sont montés avec des chaussures de ski vous pouvez le tenter mais ça sera quand même très lourd et très désagréable à la montée bien sûr vous gagnerez en contrôle à la descente mais honnêtement je vous conseille de prendre des chaussures de ski de rando et enfin n'oubliez pas l'eau alors moi je prends un camelback c'est plutôt pratique pour boire tout en avançant sans avoir besoin de s'arrêter après ça gèle facilement le tuyau est pas très résistant au froid donc il ya vraiment les deux avis il y en a qui préfèrent prendre des gourdes moi j'aime bien le camelback à vous de voir le sac donc moi j'ai un millet ubic j'ai fait un test de ce sac là donc si vous l'avez pas vu pensez à aller le voir le lien sera dans la description un peu de nourriture quand vous avez des coups de pompe donc moi j'aime bien les fruits secs des barres de céréales c'est vrai que en général je prends pas souvent de sandwich parce que vu qu'on est souvent pressé par le temps j'ai jamais le temps de les manger quand on fait notre sortie et du coup je les mange tout le temps à la voiture du coup je me dis autant attendre d'être d'être chez soi pour se faire un vrai repas donc ce que je fais c'est que je laisse toujours des barres de céréales et des fruits secs dans mon sac ça se conserve bien voilà un peu de matos supplémentaires si vous faites des sorties particulières par exemple si vous faites une remontée de couloir ou qui est ni ou qui a des passages un peu raide et que vous devrez déchausser les skis je vous recommande de prendre des crampons donc ça c'est des crampons vraiment à l'ancienne mais prenez des crampons qui soit automatique ou semi auto aujourd'hui vous pouvez en trouver d'occasion pas trop cher les crampons se met bien évidemment sur la chaussure de ski donc vous n'êtes pas obligé de prendre des chaussures d'alpinisme je me rappelle que ça avait été une de mes questions quand j'avais débuté le ski de rando ça peut paraître débile mais moi je pensais qu'il fallait prendre une paire de chaussures d'alpinisme pour chausser les crampons mais non ils se mettent bien sur les chaussures de ski il suffit juste de les régler des piolets donc ça ça peut être utile vraiment si vous faites un couloir qui est raide au dessus de 40 degrés ça peut être pas mal d'en avoir vous n'êtes pas obligé d'en prendre deux vous n'êtes pas non plus obligé de prendre des piolets techniques ça c'est des piolets droits comme vous pouvez le voir les piolets techniques c'est les piolets qui sont un peu recourbés au niveau du manche et il s'utilise plus pour la glace ou pour les passages vraiment raides donc en général quand il ya suffisamment de neige un seul piolet droit fera largement l'affaire si vous avez des passages sur glaciers vous devrez prendre un baudrier puisque vous devrez vous encorder aujourd'hui il existe des baudriers vraiment très très light moi j'ai un baudrier d'escalade plutôt classique un petzl corax sur votre baudrier vous devrez avoir plusieurs choses un mousqueton directionnel qui vous servira à vous encorder et qui permettra à la corde de ne pas sortir du mousqueton ou si vous n'avez pas de mousqueton directionnel prenez deux mousquetons à vis là vous voyez que le mousqueton peut vraiment pas bouger le mousqueton directionnel sert à ce que le mousqueton ne se positionne jamais dans le sens de la largeur à savoir comme ça si la corde venait à être tendue dans ce sens là le la résistance du mousqueton est moins importante c'est pour ça qu'on préconise les mousquetons directionnel quand on fait une sortie sur glaciers parce que vous voyez que dans ce cas là il pourra uniquement être tendu dans ce sens là et c'est le sens où il sera le plus résistant il pourra pas être utilisé dans le sens latéral vous aurez également besoin d'une vache c'est donc un brin de corde comme ceci qui est au bout duquel il y a deux mousquetons et ça vous permet donc de vous vacher c'est à dire de vous accrocher un ancrage donc soit à des broches soit un relais quand on est en escalade et donc dans le cas du ski de rando si vous êtes sur glaciers ça vous permettra de vous vacher donc de vous sécuriser sur un ancrage que vous aurez fait avec des broches les broches à glace justement c'est donc ceci c'est donc du matériel indispensable quand vous allez en glaciers puisque c'est l'objet qui va vous permettre de vous sécuriser sur la glace si jamais un de vos amis tombe dans une crevasse et que vous devez vous sécuriser pour éviter de tomber avec lui donc il ya la partie très pointu au bout qui doit être protégé avec ce petit morceau de plastique et ensuite il faut l'enfoncer dans la glace et tourner pour qu'elle soit bien fixé je vous recommande d'avoir au moins deux broches parce que c'est le nombre nécessaire pour faire un ancrage donc deux broches c'est vraiment le minimum ensuite je prends toujours un machard un anneau de cordelette que j'ai relié grâce à un noeud de pêcheur double ça permet en fait de faire un autobloquant je prends également un petit bloc c'est ce petit bout de métal c'est un autobloquant qui vous permettra de bloquer la corde et de la tirer dans un seul sens donc la corde pourrait être tirée uniquement dans ce sens là mais pas dans ce sens là je prends également un anneau de sangle qui vous permettra de relier les deux broches donc les deux points de l'ancrage que vous aurez posé si vous devez faire un mouflage tous ces éléments que je viens de décrire sont les éléments essentiels pour faire un mouflage donc vous pouvez aller regarder sur mon blog j'ai déjà écrit un article c'était le résumé de l'école de glace où vous verrez comment on fait un mouflage et en quoi ça consiste et les éléments qu'il faut pour le réaliser je prends toujours également avec moi une lampe par expérience les sorties peuvent un peu se rallonger quand on manque de temps ou quand il ya des imprévus et du coup une lampe frontale ça sera vraiment essentiel si jamais vous êtes paumé et que vous devez rentrer de nuit n'oubliez pas non plus la couverture de survie c'est un élément à toujours avoir dans le sac si jamais vous êtes au printemps et que vous avez une petite ou une grande marge d'approche vous devrez aussi prendre des chaussures assez légères donc moi c'est pas du tout des chaussures de montagne donc je vous recommande pas des chaussures comme ça mais des chaussures de trail ça sera pas mal ou alors des chaussures de randonnée donc faut pas qu'elles soient lisses faut qu'elles aient un minimum de crampons et qu'elles soient un peu légères une dernière précision pour les mecs je vous conseille de prendre un boxeur et pas un caleçon si vous voulez pas vous retrouver avec un string en plein milieu de la montée parce que oui sur objectif alpinisme on parle aussi intimité masculine de la montée – Sous-titrage FR –